Musique Finalement, personne ne peut expliquer ce que c'est la vie parce qu'elle frappe chacun d'entre nous différemment. Cette fille s'appelle Maria. Elle, c'est sa mère et elle s'appelle Anne Silla. Elle dit que sa fille a un problème avec son corps qui continue de réagir de manière très étrange et elle n'a aucune idée d'où cela vient. Elle regarde impuissamment sa fille se comporter de cette façon. Eh bien, Maria ne peut pas du tout contrôler son corps, surtout sa main gauche et ses jambes qu'elle utilise pour ramper sur le sol car c'est la seule façon qu'elle a réussi à trouver pour se déplacer. C'est incroyable ! Mais Maria a 30 ans et personne ne peut dire qu'elle est si vieille seulement en la regardant sauf les gens de ce village qui la connaissent depuis sa naissance jusqu'aujourd'hui. Elle vit seule avec sa mère car beaucoup de choses sont arrivées à leur famille, choses sur lesquelles elle n'avait aucun contrôle. Et voici son histoire. Mais avant de poursuivre les amis, voici la question du jour. Qui est le premier homme à avoir marché sur la lune ? J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Sa mère dit qu'il y a de nombreuses années, elle est tombée amoureuse d'un homme ils ont planifié de se marier. De vivre ensemble et d'avoir des enfants tout comme d'autres couples et comme c'est le cas dans toutes les familles. Ce qui était une vraie réussite. Ils ont donné naissance à deux enfants. Maria était l'aînée et ils avaient une autre fille qui avait 5 ans de moins que Maria. A ce stade, tout allait parfaitement bien et ils n'ont eu aucun problème. Ansela dit qu'à présent, sa fille a 30 ans mais elle vit de cette manière. Pourtant sa soeur cadette est mariée et a deux enfants. Ils vivent dans cette société et pas très loin d'ici. Maria était une enfant très normale tout comme les autres enfants. Elle marchait correctement, jouait, parlait et allait à l'école. Mais arrivée en troisième année, beaucoup de choses se sont passées dans sa vie. Elle a perdu son père et ce fut un choc terrible pour elle, sa soeur ainsi que sa mère. Mais elle devait rester forte et avancer dans la vie parce que ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait changer ou même oublier. Alors qu'elles apprenaient encore à vivre sans leur père, quelque chose est arrivé à Maria. Ansela dit qu'elle se souvient que c'était un lundi et elle a vu sa fille jouer dehors avec d'autres enfants. Maria jouait depuis un moment puis elle est rentrée et a dit à sa mère qu'elle était très fatiguée et qu'elle avait besoin de se reposer. Alors, elle est rentrée à la maison et a fait une fieste qui a pris un certain temps. Et selon Ansela, c'était la dernière fois qu'elle voyait sa fille normale. Elle a dormi très longtemps et Ansela, bonne curieuse, rentra donc à l'intérieur pour voir si sa fille allait bien. Et dès qu'elle est entrée et a posé les yeux sur Maria, elle était comme ça et elle a remarqué que son cou pourrait être cassé. Ansela ne pouvait pas réaliser ce qu'elle voyait. Elle a crié aussi fort qu'elle a pu et a appelé à l'aide. Beaucoup de villageois se sont rassemblés autour de la maison pour voir ce qu'il s'était passé et ils ont trouvé une fille qui était allongée et ne pouvait pas du tout bouger. Ansela dit qu'au moment où elle a retrouvé sa fille, elle était allongée. Elle avait uriné et déféqué sur elle-même. Ce qui était évident qu'elle était déjà réveillée depuis plusieurs heures auparavant. Mais elle ne pouvait bouger ou même dire un mot. Et jusqu'à présent, elle ne peut pas dire ce qui a provoqué cela. On lui a dit que s'il n'y avait aucun moyen d'expliquer cela, il était évident que c'était de la sorcellerie. Mais elle leur a fait de la soude-oreille et ne voulait pas du tout entendre cela. Selon Ansela, elle n'a jamais amené Maria à l'hôpital parce qu'elle n'avait pas d'argent. Les gens de l'église sont venus et ont commencé à prier pour Maria. Mais jusqu'à présent, rien n'a jamais changé. Un jour, une femme est venue chez eux et leur a donné des médicaments à base de plantes et elle a dit qu'elle soignerait Maria. Ils n'avaient pas d'autre choix que d'appliquer ces médicaments sur elle. Ansela dit que sa fille est devenue bien immédiatement. Mais cela n'a duré que quelques minutes car elle est immédiatement retombée au sol et depuis lors, Maria ne s'est jamais relévée. Évidemment, Maria a abandonné l'école car elle ne pouvait pas étudier comme ça. Alors, elle reste à la maison toute la journée et beaucoup de gens qui passent devant chez eux la graissent et la frappent et ils pensent qu'elle ne peut pas comprendre ce qu'ils disent. Maria parle à peine et il faut beaucoup d'expérience autour d'elle pour comprendre ce qu'elle essaie de dire. Et quand sa mère revient, elle lui demande si les villageois l'ont maltraité. Sa mère va au champ pour cultiver. Elle rapporte des bananes et les vins aux villageois. C'est ainsi qu'elle obtient de l'argent pour acheter de la nourriture pour elle. Ce qui veut dire que Maria reste seule dans cette maison quand sa mère part au champ. Bien qu'elle vive ainsi, elle fait beaucoup de travaux ménagers comme cuisiner et balayer l'enceinte. De temps en temps, elle va aussi au jardin et cultive. Mais son goût est un très gros problème et elle est très faible. Elle demande de l'aide pour acheter un fauteuil roulant à Maria et les dons seront récoltés via le lien GoFundMe dans la description. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour est Ney Armstrong. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois. Je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?